Bonjour, votre prénom ? Oui, bonjour. Mon prénom ? Oui ? Catherine. Bonjour Catherine, enchantée de vous connaître. Bonjour. Alors, de quelle région êtes-vous ? Du Méné-d'Ouart, Angers. Angers, très belle ville. Oui. Bon, oui, très belle ville. Alors, donc, Catherine, j'aurais besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 1609 1960. Ah, d'accord. Alors, vous êtes une signe de la Vierge, est-ce que vous connaissez votre ascendant ? Euh, ascendant Bélier, je crois. Ah, ascendant Bélier, ça donne du caractère. Je ne sais pas trop. Oui, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui vous amène vers moi ? Une solitude ? Quelque chose ? Ben, bon, c'est vrai qu'il y a la solitude. Il y a la solitude qui est pesante sur vous. Le problème de finances. Oui, finances aussi, oui. On voit la solitude qui est dure là. Est-ce que vous n'attendez pas une aide financière ou quelque chose qui pourrait vous dépanner là, dans les deux, trois mois qui viennent à peu près ? Ben, là, j'ai fait une demande. Vous n'avez pas fait une demande ? Vous n'avez pas fait une demande, Catherine ? Comment ? Vous avez fait une demande, non ? Oui, mais ça a été refusé. Alors, il faut recommencer cette demande. D'accord, mais à la même société ? Pas forcément, non, il faut changer. Non, non. Parce que là, c'est vrai que j'en ai fait plusieurs, dans plusieurs sociétés de banque. Oui. Et bon, par Internet, bien sûr. Oui. Bon, là, j'attends les réponses. Mais comme je ne travaille plus, bon, je me dis que, bon, quand on ne travaille plus, en général, ce n'est pas évident d'avoir un prêt. Oui, mais pour moi, je pense que vous allez avoir… Vous serez obligés de vous déplacer quand même, d'accord ? Peut-être, dans une société autour d'Angers ou à Angers, de toute façon. Et là, vous aurez un accord, un accord mancaire. Je ne vous dis pas un énorme prêt, mais juste de quoi pour équilibrer vos finances. Parce que c'est ça qui vous perturbe, en fait. C'est ça qui vous pose des problèmes d'angoisse et qui vous tournait en rond avec ces finances. Et c'est une grosse perturbation pour vous. Oui, c'est très dur parce que, bon, j'étais avec une personne pendant deux ans. Je suis revenue dans ma vie natale parce que, bon, ça ne passait pas avec son fils. Donc, je me suis trouvée un appartement dans ma ville. Et c'est vrai que, bon, mais financièrement, je n'y arrive pas. J'ai du mal. Mon ami, je ne le vois pas souvent, tous les 15 jours. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Pour moi, vous continuerez, hélas, à vous voir à ce rythme-là, d'accord ? Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous en sortiez financièrement. Oui. Donc, l'essentiel, c'est que dès maintenant, alors que nous nous parlons, vous commencez déjà à relancer vos demandes financières. Quitte à vous aller directement, il faut qu'on vous voit visuellement, qu'on vous parle, que vous ayez des entretiens. Et là, dans les deux mois à trois mois qui viennent, en effet, il y a quelque chose, un apport financier. Je ne vous dis pas beaucoup, mais qu'ils vous permettent, en fait, enfin de rééquilibrer vos finances. D'accord. Donc, vous verriez par rapport, moi, aux demandes que je fais, parce que je les fais sur Internet en ce moment. Moi, le problème, c'est que je n'ai pas le moyen de locomotion pour me déplacer. Ce n'est pas évident pour moi. Donc, je me sers beaucoup d'Internet. Donc, je fais des demandes sur Internet. D'accord. Par Internet, là, vous devriez... Alors, je ne dis pas tout de suite. Je vous dis, dans les deux mois qui viennent, le temps qu'il y aura un dossier qui sera accepté, dans les deux mois qui viennent, on a l'argent qui arrive entre deux, trois mois maximum. Donc, on voit que vous ne mettez pas les factures les unes par-dessus les autres. Vous voyez ? C'est ce qu'on a. Alors, est-ce qu'après, moi, je pense qu'après, est-ce que vous pouvez redéménager dans la région de votre amie ? Dans les médias, non. Non, pas maintenant. Je parle dans plusieurs mois, dans 8 à 10 mois. Eh bien, si vous voulez, bon, ce n'est pas évident parce que son fils va sur 18 ans. Son fils est très dur. Donc, le fils habite encore chez le père parce qu'il est divorcé, mon ami. Donc, c'est lui qui perturbe un petit peu et donc qui a perturbé notre vie de couple. Et donc, mon ami me disait que pendant un an, ce serait comme ça parce qu'il ne voit pas... D'autres solutions. Il ne voit pas m'en mettre avec lui tant que son fils est là-bas. Voilà. Et moi, il est méchant, son fils. Oui, mais écoutez, moi, je pense que ça se fait sur plusieurs mois. C'est-à-dire que je suis sur la période, dans 8 mois, 9 mois, où on voit que son fils va prendre aussi une forme d'autonomie. Et à partir de là, vous allez pouvoir retrouver une vie beaucoup plus facile avec votre ami. D'accord. Mais préoccupations majeures, je vous en prie, il faut vraiment vous battre pour obtenir ce prêt qui vous sera accordé ou cette avance financière. D'accord. Voilà, je suis obligée de conclure avec vous. Et puis, allez, le côté bélier va reprendre le dessus. Vous allez reprendre de l'énergie. D'accord. D'accord. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre confiance. Merci.